La dernière fois, on est en plein chapitre des déchets miniers qui sont rejetés en milieu aqueux, dans la mer, dans les rivières et dans les lacs. On en était dans le paragraphe 4.2, je ne sais plus ce que c'est, le 4.2, le 4.2 qui, les déversements font partie intégrante du fonctionnement du site. C'est ça, c'est le déversement volontaire en milieu aquatique. C'est ça, le bon terme qu'il faut utiliser. Et on en était donc à 4.2.2. Mise en exergue des risques naturels pour dissimuler des raisons économiques. Est-ce que vous sentez la douille là déjà ? Direct. Direct, c'est parti. Attends, je mûte ça, hop, voilà. Voilà, je suis mis. Comme détaillé dans le paragraphe précédent, parmi les trois grands types de gestion des résidus miniers, le choix de la méthode par déversement se justifie souvent par des raisons techniques, comme une topographie accidentée, le manque d'espace disponible, les aléas sismiques ou climatiques, etc. Mais les premiers facteurs de décision restent économiques dans le but de minimiser autant que possible les coûts d'investissement et d'exploitation associés à la gestion des résidus miniers ou d'éviter que ces coûts soient particulièrement élevés. En effet, les actionnaires et investisseurs des compagnies minières font poser une logique de profit annuel qui est rarement compatible avec les défis à long terme que pose la gestion des déchets miniers et tout particulièrement des résidus miniers, bien sûr. Ça, c'est valable pour toutes les industries. Selon Carnero et Fouri, en 2018, les méthodologies actuelles permettent de choisir le type de gestion des résidus sont limitées. Elles tiennent compte uniquement des dépenses d'investissement et d'exploitation. Et dans cette étude, qu'est-ce qu'ils nous disent ? En général, les arguments en faveur de l'option de stockage des résidus ont été dominés par la simplicité opérationnelle et l'objectif de performance financière en réduisant les coûts d'investissement et d'exploitation. Bon, qui est surpris ? Personne. Les déversements consistent en une méthode de gestion des résidus relativement peu coûteuse, bien en deçà des autres méthodes conventionnelles. L'exploitant de la mine de Marine Duc, aux Philippines, a ainsi expliqué dans un article de 1985 que le déversement lui permettait de diviser les coûts par deux. Ah oui ! La mise en œuvre du système actuel de déversement en mer coûte moins de la moitié de ce que coûte l'exploitation du système de parcs à résidus. Concernant la mine Kitsot au Canada, qui a reçu une dérogation spéciale en 1979 pour réaliser des déversements en mer, il a été estimé que cela permettait à l'entreprise d'économiser 25 millions de dollars par an par rapport aux coûts de gestion conventionnels en surface. 4.2.3 Premier paragraphe, je dume déjà. 4.2.3 Recherche scientifique et optimisation des procédés de déversement La mise en œuvre des déversements en mer s'accompagne d'abondants travaux de recherche à l'international. Parmi eux, un grand nombre a pour objectif de déterminer quel serait le meilleur endroit pour déposer les déchets miniers. Cette optimisation ne porte pas seulement sur la réduction des risques environnementaux, elle intègre également des considérations techniques et de performance. Les études scientifiques portent ensuite sur les impacts environnementaux, qualité de l'eau et des sédiments, faune flore de cette pratique, que ce soit lors du déversement ou après son arrêt. Parmi les études portant sur les impacts après l'arrêt du déversement, nombre d'entre elles étudient les processus de recolonisation des dépôts ou des résidus miniers par la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes marins conséquemment modifiés. Ils en avaient déjà parlé, ils disaient que ça mettait plusieurs dizaines d'années pour que la biodiversité se réinstalle. De plus, les recherches sont conduites sur différents milieux marins et écosystèmes aquatiques, eau froide des fjords, eau tropicale ou encore eau des grands fonds marins. Oui, parce que l'activité bactérienne et la microfaune sont bien plus présentes dans des eaux plus chaudes, donc dans les eaux tropicales, que dans les fjords. Et dans les grands fonds marins, il y a le problème de lumière en plus qui joue, donc c'est encore une eau de faune. Au cours des dernières décennies, des modèles numériques ont été développés et sont de plus en plus utilisés pour optimiser la décharge de déchets et pour minimiser l'empreinte environnementale du diversement. Ces modèles permettent d'étudier la diffusion des particules résiduaires, leur niveau de concentration, l'air de répartition et la quantité de sédiments résiduels déposés. Ok, donc ils ont établi des méthodes quand même pour savoir combien est pollué. 4.2.4 Non prise en compte des coûts sociaux et environnementaux Comme détaillé précédemment, le choix d'une méthode de gestion des déchets miniers repose principalement sur la réduction des coûts d'investissement et d'exploitation. Dans ce cadre, la méthode de déversement est particulièrement attractive, cependant, les précédents auteurs soulignent que ces méthodes à faible coût peuvent ne pas présenter d'intérêt économique significatif, voire aucun, si les coûts environnementaux sociaux et ceux associés aux risques potentiels sont pris en compte. Oui, mais ils ne sont jamais pris en compte. Le retour d'expérience sur les sites ayant procédé à des déversements en rivière, en lacs et en mer mettent en évidence que les impacts sanitaires, environnementaux et sociaux peuvent être particulièrement graves. Dans la plupart des cas, ces derniers ne sont pas gérés. Au mieux, ils sont pris en charge partiellement par les Etats, à l'image de la situation de tous les anciens sites miniers à l'international. Pour mémoire, les coûts associés à la réhabilitation de la vallée de Coeur d'Haleine concernée par des déversements en rivière de 1884 à 1967 s'élèveraient à 1 milliard de dollars américains et ne permettraient même pas une prise en charge complète des zones contaminées. Ça, on l'a déjà vu, ouais. Si la restauration partielle des zones polluées par des déversements en rivière ou en lacs n'est possible qu'à des coûts démesurés, celle des zones polluées par des déversements en mer est impossible, tant techniquement qu'économiquement. Ah ! À la difficulté de récupérer des volumes gigantesques des résidus miniers déposés dans les fonds marins, s'ajoutent les impacts probables que de telles opérations pourraient avoir sur les écosystèmes. Remaniement et oxydation des matériaux résiduaires contenant des métaux ou métalloïdes, développement de panaches turbides, etc. Ok. Donc, c'est pas possible de récupérer les déchets mis en mer. Donc, l'industrie, elle peut se laver le main, elle peut dire, oh ben non, mais je peux pas les récupérer, parce que c'est en mer. Voilà. 4.3. Le recours à cette méthode n'est pas ou peu réglementé. 4.3.1 Limite du protocole de Londres Le protocole de Londres sur la prévention de la pollution marine, adopté en 1996, est l'un des deux principaux instruments internationaux pour la protection des océans contre la pollution anthropique résultant de l'immersion des déchets. Il complète les règles définies dans la Convention de Londres, actualisée en 1972, actualisée en 1996, en étant plus restrictif, notamment par l'intégration du principe de précaution. Tout comme la Convention, le protocole de Londres stipule que l'immersion des déchets est en général interdite, mais qu'elle peut être envisagée pour 8 exceptions. 8 exceptions, déjà. À l'issue d'un processus d'évaluation et de délivrance des permis, mais s'il y a beaucoup d'enjeux, de toute façon, les permis sont délivrés. Moi, je vous le dis, c'est pas dans le rapport. Les 8 exceptions sont 1. Les matériaux de dragage, 2. Les bouts d'épuration, 3. Les déchets de poissons, 4. Les navires et les plateformes, 5. Les matériaux géologiques inorganiques et inertes, par exemple les stériles miniers, 6. Les matériaux organiques d'origine naturelle, et 7. Les articles volumineux comprenant principalement du fer, de l'acier ou du béton. Genre, tu fous un immeuble dans la mer, quoi. Bref. Et 8. Les flux de dioxyde de carbone provenant des procédés de séquestration du dioxyde de carbone. Les matériaux géologiques, inorganiques et inertes, pourraient être définis comme des blocs de roche, des graviers ou du sable, qui ne présentent pas de risque de contamination chimique ou biologique en cas d'immersion dans la mer. Cette définition ne peut pas s'appliquer aux résidus miniers, puisqu'ils ne sont généralement pas inertes. Et Dold nous dit « On peut donc conclure que les résidus miniers de métaux ne sont généralement pas composés de matériaux géologiques inertes, et que seules des études minéralogiques et géochimiques détaillées peuvent apporter des réponses à la question de savoir si ce matériau restera stable dans un dépôt sous-marin. Est-ce que d'après vous, les industriels vont faire des études sur leurs déchets, sur leurs stériles miniers, pour vérifier s'ils ont le droit de les balancer ? Moi, j'appuie sur le bouton « doute ». Cette question a été étudiée par Naturevenforbundet, les amis de la Terre Norvège. Ah ouais, alors, en termes de langue que je trouve pas jolie, le suisse-allemand, franchement pas mal. Le norvégien, pas mal aussi. En 2015. Qui rappelait également le caractère non-inerte des résidus miniers, en reprenant les avis d'organisations scientifiques, tels que The Scottish Association for Marine Scientists. Ainsi, le protocole de Londres comporte une limite majeure, plus précisément un vide réglementaire. Puisque les résidus miniers devraient théoriquement être une exception de type 5, mais ne le sont pas dans la pratique. Dans cette situation, rien n'interdit le déversement en mer de résidus miniers. En 2008, l'Organisation Maritime Internationale, l'OMI, s'est rendue compte de cette lacune réglementaire pour les résidus miniers, qu'elles considèrent comme étant source majeure de contaminants dans les environnements marins. Ils ont mis 3 ans, c'est ça, hein ? Le truc de Londres, là, c'était quand ? Ah, en 96 ! Quoi ? Ah oui ! Ils ont mis 12 ans pour s'apercevoir qu'il y avait un trou dans la raquette. En mai 2008, les groupes scientifiques ont noté que le déversement de tels résidus miniers peuvent souvent échapper à tout contrôle réglementaire international efficace, malgré leur potentiel évident d'agir comme des sources majeures de contaminants dans les environnements marins, qui relèvent, pardon, de la convention et du protocole. Ah là là ! Afin de pallier ce manque, l'OMI a demandé que soit réalisée une évaluation de la situation concernant les déversements volontaires en milieu aquatique, qui a été publiée 5 ans plus tard. Il s'agit de l'étude de Vogt de 2013. Depuis, aucune mesure n'a été prise. Ce qui signifie que les résidus miniers ne sont soumis ni à la convention de Londres, ni au protocole de Londres, et peuvent être déversés sans enfin rendre la réglementation internationale. Ah oui, les résidus, pas les stériles. C'est pas pareil. Selon Sistext, il est incohérent que le principal instrument international pour la protection des océans contre les pollutions anthropiques ne prenne pas en compte les déchets qui sont parmi les plus polluants et les plus toxiques. Bah ouais, tu m'étonnes. 4.3.2 Pas de principe de précaution, même en cas de ratification. Quoi ? Putain, mais c'est... Mais vas-y, quoi ! Au 1er janvier 2021, 87 pays avaient ratifié la convention de Londres et 53 pays avaient ratifié le protocole de Londres. Ok. Bah donc, bien sûr... Euh... Jaune, c'est le protocole, mais pas la convention, c'est ça, hein ? Ah non, c'est la convention en jaune. Et en vert, c'est le protocole. Ben... Est-ce qu'on est surpris ? Est-ce qu'on est surpris que là où il y a beaucoup de métaux, là où il y a beaucoup de mines, finalement, ils n'ont pas signé la convention ni le protocole ? Par contre, ils l'ont signé en Australie. Ouais, mais en Australie, de toute façon, c'est beaucoup de charbon. Ouais, pas que, mais... Bref. Ces listes comprennent les pays identifiés par 6 textes, procédant ou envisageant de procéder à des déversements de résidus en mer. Il s'agit du Groenland et de la Norvège, qui ont ratifié le protocole de Londres, ainsi que la Grèce et la Papoasie-Nouvelle-Guinée, qui ont ratifié la convention de Londres. Mais pas le protocole, ouais. En ayant ratifié l'un de ces deux accords internationaux, les pays n'ont certes pas d'obligation vis-à-vis des déversements de résidus en mer, mais ils s'engagent néanmoins à prendre en compte les conséquences environnementales que peut entraîner cette pratique. Selon 6 textes, la logique voudrait qu'ils contrôlent et qu'ils limitent ces pratiques, compte tenu des impacts connus et des risques associés. A ce titre, le positionnement de la Norvège, qui a ratifié le protocole de Londres, est particulièrement paradoxal. En premier lieu, selon l'inventaire réalisé par 6 textes, elle fait partie des pays les plus concernés par les déversements volontaires en milieu aquatique, avec un total de 10 sites, tous en milieu marin. Actuellement, elle permet aux compagnies minières de recourir à cette méthode sur 8 sites miniers. De plus, elle étudie deux nouvelles propositions, projet de Rutil-Grona-Denge-Be et projet de cuivre de Kvalsoun. Malgré les impacts connus des déversements réalisés jusqu'alors dans les fjords norvégiens. Putain, ils vont polluer les fjords norvégiens. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des fjords norvégiens comment c'est magnifique. Imaginez, vous prenez les Alpes et vous mettez l'océan à 1000 mètres d'altitude. Voilà, c'est ça. En 2016, la Norvège a voté contre la résolution protéger les milieux côtiers et marins contre les résidus miniers. Appelant à l'interdiction des déversements en mer, la Norvège a été l'un des seuls pays avec la Turquie parmi 53 pays votants à s'être reposé à cette proposition contre l'avis de la société civile. La Norvège est le pire des pires contrevenants en matière d'environnement, a déclaré Silj Lundberg, responsable des Amis de la Terre Norvège. Non seulement la moitié de tous les dépôts de déchets miniers se trouve dans la mer, mais nous en prévoyons de nouveau. Faiblesse des réglementations internationales En l'absence de cadre international, la responsabilité de la réglementation des déversements en milieu fluvial, lacustre ou marin, revient donc aux États. Certains pays ont fait le choix de l'interdiction des déversements volontaires en milieu aquatique. Concernant les déversements en mer, il s'agit du Danemark, du Royaume-Uni, de la Grèce, de la France, l'Australie, le Canada, les Etats-Unis, Brésil, Russie, Chine. Cependant, malgré l'accumulation de preuves sur le caractère dangereux de la pratique des déversements, de trop nombreux pays ne légifèrent pas ou insuffisamment cette question. L'Indonésie n'a signé ni la Convention de Londres ni le Protocole de Londres. Le pays connu pour ses trois sites de déversements, il s'agit de Grasberg, hors cuivre, en exploitation, 87,60 millions de tonnes par an dans la rivière à l'Evasie, battu, Ijo, hors cuivre, en exploitation, 40,88 millions de tonnes de déversements en mer et Mihaasare, fermé, 1,11 millions de tonnes par an dans la mer. Septyana Nurbani a étudié, en 2020, a étudié le cadre légal de l'Indonésie afférent au déversement volontaire en milieu aquatique. S'elle reconnaît l'importance économique de l'industrie minière, représentant 9,4% du revenu national, elle rappelle cependant que ses activités sont les plus destructrices et polluantes du pays. Elle souligne les insuffisances réglementaires et les vides juridiques qui caractérisent le droit indonésien lorsqu'il s'agit de déversements. En effet, ces pratiques sont réglementées par des décrets ministériels qui ne permettent pas de sanctionner un industriel en cas de catastrophe environnementale et sanitaire, tel que cela s'est produit dans la baie de Bouya, dans laquelle la mine de Min Assa-Ré a déversé ses déchets durant une dizaine d'années. La réglementation dans l'étude de Nurbani dit Ouais ! Les Etats-Unis n'ont pas non plus signé le protocole de Londres mais la convention de Londres. A l'échelle nationale, les autorités ont interdit les déversements en mer et légifère sur les déversements lacustres et fluviaux par le Clean Water Act, la principale loi fédérale régissant la pollution de l'eau. Selon les dispositions de cette loi et en particulier de sa section 404, lol, le déversement en lac ou en rivière devrait être interdit. Cependant, l'exploitant de la mine d'or de Kensington, en Alaska, est parvenu à identifier une faille dans la réglementation américaine afin de déverser un total de 7 millions de tonnes de résidus dans le lac Lauer-Slate Creek. En 2009, la Cour suprême américaine a autorisé la compagnie minière à procéder à ce déversement. « Non, mais ça suffit, quoi ! » Franchement, si les mines de lithium se font dans l'Allier ou en Bretagne, il faudra vraiment checker où ils foutent les déchets. 4.4. Il faut interdire cette pratique de toute urgence. C'est clair. Comme détaillé précédemment, en 2016, l'Union internationale pour la conservation de la nature a appelé les États à interdire les déversements en mer. Appel tous les États à interdire l'immersion marine de résidus miniers provenant de nouvelles mines dès que possible et à envisager de mettre un terme aux sites actifs d'immersion marine. Un an après, le programme des Nations Unies pour l'environnement a recommandé l'interdiction des déchets en rivière et demandait à ce que des engagements soient pris pour ne plus les utiliser. Il ajoute que les déversements en milieu lacustre et marin doivent être évités sauf si cela est justifié par une expertise indépendante. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Non, Roche. Roche nous dit interdire ou s'engager à ne pas utiliser l'élimination des résidus en rivière. Adopter le principe de précaution par rapport au déversement des résidus en mer à moins que cela ne soit justifié. Bon, ce n'est pas intéressant. Six textes s'associaient aux recommandations de ces deux organismes internationaux. L'association avait d'ailleurs soutenu la campagne de mobilisation internationale Ditchose Ocean Dumping, réunissant plus de 40 associations aux UNGEL internationales et appelant à l'arrêt immédiat des déversements volontaires en milieu aquatique. Compte tenu de la gravité des impacts sanitaires et environnementaux décrits précédemment dans ce chapitre, de l'absence de réglementation internationale et de la faiblesse des lois nationales, Six textes appellent à interdire cette pratique en arrêtant dès maintenant les déversements courts et en s'engageant à refuser toute proposition de nouveaux déversements. Pour le milieu marin, l'une des possibilités serait de retirer les matériaux géologiques inorganiques et inertes de la liste des exceptions du protocole de Londres. Ainsi, tous les déchets miniers, tant les stériles que les résidus, seraient de facto régés par les prescriptions du protocole et leur immersion serait par conséquent interdite. Ouais, comme ça, tous ceux qui ont signé le protocole seraient obligés de les traiter. Mais du coup, il reste ceux qui n'ont ni signé la convention ni signé le protocole. Ça, bon, 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 bon. On va attaquer une nouvelle grosse partie. Ça marche. Bonne chance pour les retrouver tes touches de clavier. Courage. Cinq ans. Oh, c'est le dernier chapitre avant la conclusion. Incroyable. Pour l'instant, ça fait 111 pages qu'on doom. Allez, ancien site minier. La situation, cinq ans. oh, putain, vas-y, commence. 5.1. La situation des anciens sites miniers est catastrophique. Hé. 5.1.1. Nombre incalculable d'anciens sites miniers dans le monde. Il y a 10 000 à 7 000 ans, l'exploitation des ressources minérales par l'homme a été amplifiée et structurée en parallèle du développement des premières civilisations. En revanche, la prise de conscience de la nécessité de réhabiliter les anciennes mines est très récente et remonte à la fin du XXe siècle. Il est impossible de dénombrer les anciens sites miniers, mais il en existerait plusieurs millions dans le monde. Les Etats-Unis recensent plus de 500 000 mines abandonnées sur leur territoire, dont la moitié se situerait dans l'Ouest intérieur, hors Californie. Ce nombre est également estimé à plus de 50 000 en Australie, 6 000 en Afrique du Sud. Ces sites sont, dans la majorité des cas, non référencés, ce qui sous-entend que les risques et pollutions associées ne le sont pas non plus. De toute façon, ce n'est pas étonnant les 500 000 mines aux Etats-Unis. À une époque, ils faisaient tous ça. Gratter la terre pour trouver de l'or. Ou autre. 5.1.2 Mines abandonnées et orphelines. Suite à la fermeture d'une mine, il est fréquent que celle-ci soit désaffectée sans responsable juridique, lui conférant le statut de site abandonné ou orphelin. Tremblay et Hogan définissent ainsi les mines abandonnées ou orphelines comme celles pour lesquelles le propriétaire ne peut pas être identifié, 2. est insolvable ou 3. refuse de réhabiliter le site. Cette définition est d'ailleurs celle retenue par l'initiative Multi-acteurs national Orphan and Unbidden Mines Initiative NOAMI au Canada. L'absence de propriétaires ou de responsables conduit généralement au fait que la gestion du site revient à l'État. C'est le cas dans le droit français pour des centaines de sites abandonnés sur le territoire national. Bien que l'État soit le plus souvent en charge de la gestion de la pré-mine, il néglige souvent cette problématique. En conséquence, la plupart des sites abandonnés ou orphelins n'ont jamais fait l'objet de travaux de mise en sécurité ou de réhabilitation. Ainsi, en Afrique du Sud, seuls 0,7% des presque 6 000 anciennes mines recensées ont été réhabilitées. 0,7% de 6 000, ça fait 40 000. Les impacts environnementaux associés sont connus pour être graves, mais restent sous-estimés. A ce titre, les autorités de Nouvelle-Galle du Sud c'est vous déjà la Nouvelle-Galle ? C'est en Australie ? Ah oui, c'est en Australie. Considèrent que les mines abandonnées représentent la pire source de contamination que l'État est à gérer. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? En 2012, le vérificateur général de la NSW Nouvelle-Galle du Sud a déclaré que les mines abandonnées peuvent représenter la plus importante catégorie de responsabilité en matière de contamination pour l'État. Il a également noté que le programme des mines abandonnées compte plusieurs milliers d'hectares de terrains dégradés et contaminés où les sociétés minières ont abandonné les mines sans nettoyer ou stabiliser les sites. Ouais. Le conseil est le même au Canada où plus de 10 000 sites nécessiteraient des travaux de réhabilitation. Fort de ces constats récurrents à l'international, le programme de recherche MMSD considère que l'industrie devrait coopérer avec les organisations internationales afin de réaliser des inventaires des mines abandonnées et afin d'identifier celles qui doivent faire l'objet d'actions prioritaires. Ouais, mais c'est pas rentable. 5.1.3 Impacts environnementaux et sanitaires graves Les impacts induits par une ancienne exploitation minière peuvent être de plusieurs ordres. Petit 1. Perturbations hydrologiques ou et hydro-géologiques potentiellement néfastes pour l'occupation des sols ou du sous-sol. Petit 2. Instabilité des terrains de surface. Petit 3. Émissions de gaz potentiellement dangereux ou toxiques. Petit 4. Rejet dans l'environnement de substances chimiques dont certaines sont toxiques pour les écosystèmes et la santé humaine. Les pollutions des eaux de surface, des eaux souterraines et des sols sont persistantes et étendues. Ainsi, aux Etats-Unis, 116.000 mines poseraient des problèmes environnementaux et près de 15.000 mines seraient à l'origine une pollution des eaux de surface et souterraines. C'est quand même pas mal, hein ? En conséquence, 19.300 kilomètres de cours d'eau et 72.000 hectares de lacs et d'aquifères sont gravement affectés par ces pollutions. Cette situation est similaire au Royaume-Uni où 9% des rivières d'Angleterre et du Pays-de-Galle pourraient ne pas atteindre les objectifs de bon état fixés par la directive cadre sur l'eau du fait des contaminations induites par les mines abandonnées. Oh là là ! 9% des cours d'eau d'Angleterre et du Pays-de-Galle et 2% de ceux d'Ecosse risquent de ne pas atteindre les objectifs de bon état chimique et écologique fixés par la directive cadre sur l'eau à cause des mines abandonnées. Ces rivières sont à l'origine de certaines des plus importants rejets de métaux tels que le cadmium, le fer, le cuivre et le zinc dans les mers de Grande-Bretagne. Hum, c'est de la bonne. Si la ressource est dégradée du point de vue qualitatif, elle ne l'est pas moins du point de vue quantitatif. Les pompages des eaux souterraines et le détournement de cours d'eau sont fréquents au niveau du site minier en exploitation et dans son environnement. Ces interventions perturbent les écoulements des années, voire des siècles après la fermeture, sans qu'il soit parfois possible de prédire les effets à long terme. A ce titre, l'exemple des réservoirs miniers des grands bassins houillés français est évocateur. Les réservoirs du bassin Lorrain ont été ennoyés en 2012 et la reconstitution des nappes fréatiques est prévue pour 2035. Tandis que, en principe, ceux du Nord-Pas-de-Calais seront ennoyés définitivement en 2300 ! Non. Quoi ? 2300 ou 2030 ? C'est genre il y a une erreur de... une faute de frappe. Ok, ils seront ennoyés en 2300. YOLO ! Ce n'est qu'à ces horizons qu'il sera possible d'évaluer les conséquences de ces ennoiements. Non, mais c'est forcément 2030, non ? Bon. Aux risques environnementaux, s'ajoutent les risques sanitaires qui, le plus souvent, ne sont ni quantifiés ni signalés aux populations locales. Là encore, l'apparition des effets peut se faire des décennies après l'arrêt de l'exploitation. Ntwistel et AL C'est marrant comment ça, Ntwistel. Note que les risques sanitaires sont récurrents au niveau et dans l'environnement des anciens sites miniers, quel que soit l'endroit où l'activité minière a été conduite. Les auteurs associent principalement ces risques à la présence de déchets miniers non réhabilités et aux concentrations élevées en métaux et métalloïdes. Je suis en train de penser ne bougez pas. Voilà. Ntwistel, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ntwistel. Partout où une exploitation minière a eu lieu, il existe un héritage potentiel de sources de pollution minière. La littérature atteste de multiples risques sanitaires permanents pour les personnes et l'environnement au sens large, associés à de nombreux sites miniers abandonnés et à des résidus non réhabilités. De nombreux anciens sites contiennent des concentrations relativement élevées en métaux et en métalloïdes, souvent jusqu'à plusieurs pourcents en masse. Le fait que les déchets et effluents miniers soient au cœur des problématiques sanitaires posées par les sites miniers abandonnés est un constat partagé par l'Agence de protection environnementale américaine. Dans l'ouest des Etats-Unis, 32 sites miniers présenteraient ainsi un danger immédiat pour la santé humaine. Pas mal. Belle perf encore. Le cas de l'ancienne mine d'or de Campo de Jalès Ah non, c'est du portugais, je ne sais pas trop comment on prononce. Au nord-est du Portugal permet d'illustrer les impacts associés aux anciens sites miniers. L'activité minière a cessé plutôt récemment en 1992, abandonnant en l'Etat la mine à ciel ouvert, des dépôts de stériles, des dépôts de résidus dont un parc contenant 5 millions de tonnes de résidus, des écoulements d'eau acide, etc. Il en a résulté une forte érosion des sols mais aussi une contamination étendue des sols des eaux de surface des sédiments de la faune de la flore mais aussi des eaux souterraines. En particulier, des concentrations particulièrement élevées ont été mesurées en manganèse, arsenic, plomb, cadmium. Des études sanitaires ont été conduites démontrant une imprégnation des populations riveraines en ces deux dernières substances, donc le plomb et le cadmium. Mais aussi une prévalence de symptômes tels que des irritations des yeux ou des maladies respiratoires. En conclusion, les chercheurs précédents ont souligné la nécessité de poursuivre les travaux de remise en sécurité du site. Ouais ! Il n'y a pas de retour possible à l'état initial. 5.2 ! Putain ! Suite à la cessation de l'activité minière, il faut distinguer deux principales étapes réalisées ou non. La mise en sécurité du site qui est réalisée au moment de la fermeture et qui a pour objectif de faire cesser les désordres et les nuisances. Le principal objectif est d'éviter tout dommage en termes géotechniques et environnementaux et la réhabilitation du site qui consiste à réaménager le site minier mais également à surveiller et prévenir les risques résiduels. Le principal objectif est d'assurer l'intégration paysagère du site minier dans son environnement. Mise en sécurité dérisoire 5.2. Kabir et Al constatent un manque d'études et de données sur les modalités de mise en sécurité des sites miniers. Est-ce que vous êtes surpris ? Non. Cette étude nous dit bien qu'il existe un peu de littérature sur la fermeture des mines, relativement peu d'attention académique a été accordée à la planification et à la pratique de la fermeture des mines par rapport aux études sur la phase de développement et d'exploitation des mines. Oui, après, il faut se demander qui finance les études et en fait, vous avez tout de suite la réponse de pourquoi ces études-là n'ont pas été faites. La relative rareté des études sur la fermeture des mines présente des défis pour la compréhension des questions clés dans les différentes juridictions et pour l'avancement des politiques et des pratiques. La plupart du temps, la mise en sécurité des sites miniers consiste uniquement à donc c'est la première étape, la mise en sécurité, combler ou remblayer les galeries, les puits et les ouvrages débouchant au jour ainsi que des ouvrages creusés en surface, tranchées, minacées l'ouvert, etc. Taluter des fronts. Est-ce que vous aussi, tout le jour, est-ce que vous talutez des fronts ? Végétaliser les dépôts miniers sujets à l'érosion et à l'envoile de poussière et installer des dispositifs permettant de réduire ou d'empêcher l'accès au site. Ces mesures sont contraintes par des raisons techniques et financières. Par exemple, au sein du seul bassin ferrifère Lorrain en France, la linéaire de galerie est estimée à environ 40 000 km à Ouai ! Ouai ! Soit une longueur équivalente à la circonférence du globe terrestre. Ouai ! L'ensemble de ces réseaux n'a pas pu être mis en sécurité pour des motifs économiques et techniques entraînant de nombreux effondrements en surface. Dans le cas des anciennes mines d'uranium françaises, pourtant déclarés comme mises en sécurité réhabilité, cela se traduit notamment, en plus des effondrements en surface, par des résurgences d'eau contaminée. Le plus souvent, compte tenu de la nature des dommages occasionnés par l'exploitation, une mise en sécurité complète et pérenne n'est pas possible. Bon, c'est clair. 5.2.2 Pollution persistante et ingérable. Les impacts environnementaux induits par une ancienne exploitation minière sont systémiques et documentés. En vrai, il y a une marxiste... Est-ce que les pouvoirs publics, ils n'en ont rien à faire ? Franchement, je ne sais pas comment ils réfléchissent, en fait. S'il dit, le jeu n'en vaut pas la chandelle, généralement, quand... J'ai envie de te dire, de toute façon, l'État, il faut le voir un peu comme une entreprise. Donc, si elle fait des investissements, il faut qu'il soit rentable. Et si c'est des mines, quelques petits effondrements vite fait par-ci, par-là, ce n'est pas bien grave. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'est un peu cynique, mais... Ou alors, ils sont peut-être plus au courant. En vrai, ils s'en foutent de ce que disent les professionnels du secteur. Peu marcher aussi. Oui, alors... Les principaux processus de relargage des polluants sont de trois ordres. Les transformations... Alors, petit 1, les transformations du massif rocheux, travaux souterrains ou à ciel ouvert, modifient profondément les voies naturelles et les circulations des eaux créent des émergences nouvelles pouvant transporter des polluants. Petit 2, les déchets miniers, majoritairement stériles et résidus miniers, riches en métaux et métalloïdes, sont stockés sous forme de dépôts de bassins. Plus leur granométrie est fine, plus cela croit dans des proportions importantes aux possibilités de contact entre les eaux météoriques et les polluants. Les eaux météoriques, c'est marrant ça comme nom. Mais puis on a vu que c'est un coup plus de possibilités que ce soit oxydé, etc. Les métaux résiduaires, déchets miniers ou sols contaminés situés sur le trajet et des eaux de surface ou souterraines pouvant être mis en solution et transportés. Pour rappel, les principaux polluants générés par l'activité minière sont les métaux et métalloïdes. Il s'agit d'éléments persistants dans l'environnement sur des échelles de temps centenaires à millénaires. Ainsi, dans la haute vallée de l'Arve, ah la vallée de l'Arve, si vous avez vu le film de... Merde. Ah ! Attendez, bougez pas. reprise en main de Gilles Perret. Voilà. Que je vous conseille de voir. Et il me semble que c'est dans la vallée de l'Arve. Il me semble. Bon, je vous le conseille. C'est un film qui fait du bien. Et voilà, on voit la presse bourgeoise qui aime pas trop. Non, je dis ça, je dis rien. J'en étais où ? Oui, dans la vallée de l'Arve. Alors, une pollution au plomb liée à une activité minière datant du deuxième siècle persiste aujourd'hui. Ah, c'est con ça, hein ? Dans les Vosges, dans les Vosges, des métaux exploités il y a mille ans sont encore présents dans les sols et biodisponibles pour la faune. Plus récemment, les pollutions liées à une rupture de parcs à résidus en 2014, Moonpoli, Canada, pourraient perdurer dans l'environnement des milliers d'années dans les sols et les sédiments. La suppression de ces impacts est infaisable et les conséquences associées affecteront de nombreuses générations encore. Hum, ouais, 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 ouais. Par ailleurs, l'étude de bassins miniers exploités depuis des siècles ou des millénaires apporte des informations complémentaires. Si toutes les époques d'exploitation sont systématiquement associées à un marquage métallique des sols et des sédiments, les pollutions les plus significatives ne sont pas nécessairement associées aux âges les plus anciens. Dans certains cas, l'inverse est même constaté. Les activités les plus récentes sont associées aux contaminations les plus graves. Ainsi, à partir de nombreuses données géologiques, archéologiques et historiques, Olias et Nieto ont démontré que la qualité actuelle du fleuve Rio Tinto est le résultat des activités minières récentes entre 1850 et 2001. De plus, concernant le drainage minier acide intense qu'il s'y développe, les auteurs soulignent que la part d'origine naturelle est négligeable par rapport à celle d'origine anthropique. méthode de réhabilitation faible. Nombre d'auteurs dénoncent le fait qu'il n'y ait aucune réhabilitation mise en œuvre sur la plupart des anciens sites miniers. Du fait même de son échelle, l'exploitation minière laisse dans les paysages des héritages d'une telle dimension que leur réhabilitation apparaît comme extrêmement problématique. Ainsi, quand les moyens financiers le permettent, les outils de réhabilitation restent faibles au regard de la persistance des pollutions décrites dans le paragraphe précédent. En général, la réhabilitation des sites miniers peut consister à démanteler les installations minières, bâtiments et machines, réaménager les abords des ouvrages débouchants au jour et les ouvrages creusés en surface entre parenthèses mis en sécurité au moment de la fermeture pour rappel, afin d'assurer une bonne intégration paysagère. Confiner les dépôts de résidus qui sont à l'origine des plus grands risques sanitaires et environnementaux, favoriser la végétalisation de l'intégralité du site avec l'apport de terre et d'ensemencement mécanique ou manuel et préparer le site à d'éventuelles reconversions qu'elles soient industrielles ou touristiques. Si t'as pas envie de voir un spa au-dessus d'une mine, ça t'auras de l'eau bien métallique, vous savez qu'il fait du bien pour la peau. Lol. Il n'est pas possible d'empêcher la circulation des eaux dans les massifs rocheux et dans les dépôts miniers stériles ou résidus et leur mise en contact avec les polluants présents. C'est pourquoi, si les techniques de gestion des eaux souterraines ou de surface dans le cadre de la réhabilitation peuvent apparaître variées, elles se résument dans les faits à deux principes, le détournement en amont et ou le traitement en aval du site minier. Ouais. Le traitement en aval alors qu'il y a des eaux qui s'infiltrent, c'est compliqué quand même. Les techniques permettant le traitement des eaux en aval du site sont elles aussi limitées. Elles consistent principalement à faire précipiter les substances contaminantes soit de façon passive dans des lagunes, soit de façon active par la porte de chaud pour accélérer cette précipitation. Au coût de la réhabilitation minière peuvent s'ajouter les coûts de la surveillance à long terme. Stabilité des ouvrages souterrains ou des dépôts, échappement de gaz, écoulement souterrain ou de surface, etc. Par exemple, dans le cas de la mine de cuivre et de pyrite de Chessy en France qui a fermé en 1877, une installation de traitement des eaux est encore active et indispensable un siècle plus tard. Ah ouais ! Cette surveillance est d'autant plus cruciale que ces accidents peuvent se produire longtemps après la fermeture d'un site minier qu'il soit réhabilité ou non. L'exemple de l'ancienne mine d'or et d'argent de Gold King au Colorado Etats-Unis est à ce titre particulièrement probant. Et on va lire un encadré après. Ainsi, contrairement aux idées reçues, la réhabilitation d'un ancien site minier permet, dans le meilleur des cas, de limiter les risques sanitaires et environnementaux mais pas de les supprimer. Donc, dans le meilleur des cas, voilà, c'est... ça limite. De plus, la façon dont la réhabilitation est menée conduit à une invisibilisation des sources de pollution. Bah oui, si tu recouvres tout et que tu mets de la terre et que tu essaies de faire pousser des trucs dessus, tu couvres toutes les pollutions. Voir même de toute trace d'activité minière. Ces derniers auteurs, à partir de l'exemple des mines d'uranium françaises, constatent que l'invisibilisation de ces passifs entretient une perte de la mémoire collective. Et... C'est pas hyper intéressant ça ? Ni vu, ni connu. La perte de mémoire collective. Les conséquences sont doubles. Petit 1, oublie des sources de pollution et des risques associés. Et petit 2, minimisation de la gestion par les pouvoirs publics. Cette étude nous dit « En revégétalisant un ancien site d'exploitation, on crée les conditions nécessaires pour le rendre invisible. Mais si le problème disparaît des mémoires, il n'est pas pour autant résolu. Même si le suivi des mines perdure dans le temps, cette ancienne exploitation est banalisée, fondue dans le paysage. La mémoire peut alors devenir un véritable enjeu lorsque l'oubli s'avère organisée pour éviter un mode de décision publique. » Vous voyez, ça c'est l'enfouissement à bure des déchets nucléaires. Pour les antinucs, c'est un argument. Et c'est un argument qui se vaut puisqu'ils ont l'expérience d'autres sites miniers. Bon après, c'est sûr que les sites miniers, ce n'est pas un enfouissement fait comme à bure. Mais bon, voilà, ils ont des exemples d'oubli de pollution. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé à Gold King, au Colorado ? Alors, au Colorado, c'est... Enfin, si vous avez vu quelques séries, quelques jeux dessus, c'est magnifique. comme région. L'ancienne mine d'or et d'argent de Gold King a fermé en 1922. Celle-ci se trouve à proximité de la mine de Sunnyside, exploitée jusqu'en 1991. Les vastes travaux miniers souterrains du secteur ont considérablement modifié les écoulements souterrains et leur qualité, les eaux étant devenues acides et riches en métaux et métalloïdes. En 2009, dans le cadre de travaux de réhabilitation de la mine de Sunnyside, la galerie d'exor de Gold King a été mise en sécurité. Six ans plus tard, dans le cadre de la gestion après mine, l'EPA a réouvert l'entrée de cet ouvrage. Cette intervention a conduit au déversement brutal de 11 millions de litres d'eau minière contaminée et de matériaux résiduaires qui ont envahi la rivière, la rivière Cement, la rivière s'appelle Béton, puis celle d'Animas. Selon la tribu Navajo, les eaux toxiques ont impacté 322 km de cours d'eau. Suite à cette catastrophe, le département de l'intérieur américain a réalisé une étude. Celle-ci conclut à l'insuffisance des travaux réalisés en 2009 et à une sous-estimation des risques par l'EPA. En préparant ce rapport, Bohr a constaté que les conditions et les actions qui ont conduit à l'incident de la mine de Gold King ne sont pas isolées ou uniques et sont en fait étonnamment répandues. Les événements finaux qui ont conduit à l'émergence et à la libération incontrôlée d'eau sont dus à la combinaison d'une fermeture mal conçue de l'entrée de la mine en 2009 et d'une mauvaise interprétation des conditions des eaux souterraines lors de la réouverture de l'entrée de la mine en 2014-2015. Les auteurs ajoutent que ces manquements sont systémiques et récurrents dans la gestion de l'après-mine. L'incident de la mine Gold King est quelque peu emblématique de l'état actuel de la pratique en matière de restauration des mines abandonnées. L'état actuel de la pratique semble concentrer l'attention sur les questions environnementales. Les directives et les manuels sur les mines abandonnées fournissent des conseils détaillés sur l'échantillonnage environnemental, la caractérisation des déchets et le traitement de l'eau sans tenir compte de la complexité technique de certains projets de mines abandonnées qui nécessitent souvent un niveau d'expertise important mais ne le reçoivent pas. Ah oui, ça fait une rivière avec une couleur or. C'est chelou. C'est quoi ? C'est le soufre ? C'est une mine d'or d'or quoi déjà ? Bref, ça donne une couleur chelou. Ça fait des belles images par contre. J'avoue, c'est... Bref. 5.2.4 Retour impossible à l'état initial. Un site minier réhabilité ou non est inévitablement altéré par rapport à l'état initial avant l'exploitation. Cet état de fait est rappelé par ce dernier auteur. Les terrains exploités sont inévitablement altérés dans une certaine mesure qu'il s'agisse de perturbations mineures ou de changements importants et étendus selon la nature du projet spécifique. L'industrie minière affecte négativement l'environnement de diverses manières par rapport à l'état initial. Diminution et modification du couvercle végétal, altération de la qualité des eaux de surface, appauvrissement voire stérilisation des sols, perte de biodiversité, etc. Certes, des espèces de niches peuvent parfois s'implanter, mais le bilan global sur les écosystèmes et la biodiversité est toujours négatif. À titre d'exemple, l'exploitation du lithium au Chili est à l'origine de dégradations significatives sur les 20 dernières années incluant un déclin de la végétation, une élévation des températures journalières, une baisse de l'humilité des sols et une augmentation des épisodes de sécheresse. En plus des changements climatiques, ils ont détruit leur sol qui retenait l'eau et qui créait un microclimat humide. C'est ça la déforestation. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Amazonie arrive à un point où si on continue à la couper, elle va se transformer en step. C'est ça, ouais, en step. Même lorsque les travaux de réhabilitation sont réalisés en tenant compte des limites associées, ils permettent au mieux que se développe un nouvel environnement disposant d'écosystèmes spécifiques. Ceci est d'autant plus vrai que les perturbations sont importantes comme dans le cas d'exploitation à sel ouvert. Dans le cas d'une exploitation découverte qui prend actuellement une importance croissante, une importance croissante, ouais, le paysage initial est totalement anenti et l'excavation plus ou moins importante créée par l'activité d'extraction doit être ensuite complètement réaménagée afin de reconstruire de toute pièce un nouveau paysage. Ouais, on joue au grand Manitou, quoi. De toute façon. Ces perturbations sur les écosystèmes perdurent des décennies, telles que le montre une étude conduite par Gould en 2011 sur des anciennes mines de bauxite australienne. 23 ans après leur réhabilitation, l'auteur remet ainsi en cause le concept de no net loss. No net loss, ce qui veut dire il s'agit d'un principe de conservation se donnant pour objectif d'équilibrer la perte de biodiversité aux activités humaines. En limitant ou en compensant les effets négatifs, le but est de parvenir à un bilan global nul ou positif. Bon, c'est le bullshit que c'est déjà pour le CO2, alors vous imaginez pour la biodiversité ? Et d'après cette étude de Gould, il dit la réhabilitation peut partiellement compenser les pertes de biodiversité causées par la perte initiale d'habitat. Cependant, rien ne prouve que la réhabilitation permet de parvenir à une perte nette nulle. Le fait de s'appuyer sur la réhabilitation pour obtenir des résultats en matière de conservation ne tient pas compte du fait que des nombreuses espèces d'animals ont besoin de ressources que l'on ne trouve que dans les forêts matures. Ce constat peut être illustré avec le cas emblématique de Sudbury au Canada. Encore le Canada ? Ah non, c'était les Etats-Unis avant. Persistence des pollutions post-réhabilitation en Sudbury, Canada. Sudbury est un bassin minier majeur produisant du nickel, du cuivre et des platinoïdes depuis la fin du XIXe siècle. Ce bassin concentre 500 millions de tonnes de déchets miniers, ce qui représenterait un quart des déchets miniers acides du pays. Dès le début de l'exploitation, les fonderies ont relargué des grandes quantités de dioxyde de soufre, mais aussi du cuivre, du plomb, du nickel, du cadmium, du cobalt, de l'arsenic ou encore du sélénium. Il en a résulté une acidification de plus de 700 lacs ainsi que la formation des paysages lunaires avec 20 000 hectares de terrains dénudés et 80 000 hectares de forêts devenus semi-arides. A partir des années 70, de gigantesques travaux de réhabilitation ont été conduits à l'initiative des citoyens qui ont notamment consisté à fertiliser 3500 hectares de sol, arracher les végétaux morts sur 1000 hectares, replanter 12,5 millions d'arbres. Si on pouvait s'épargner ce boulot, ce serait peut-être pas mal. Cependant, les sols de la région contiennent toujours des quantités importantes de métaux et métalloïdes dans un rayon de 120 km autour des fonderies. La végétation est affectée par cette contamination ainsi que par l'érosion des sols ou encore les faibles quantités de nutriments disponibles. Cette dégradation pérenne concentre également les lacs de la région. Bien que les sédiments les plus toxiques puissent être lentement enfouis sous des couches de matériaux moins contaminés, les sédiments resteront longtemps des habitats biologiquement appauvris. Écoutez, 5.3. 5.3. Les démentiels coûts de gestion incombent aux contribuables. Ah bah bien sûr ! C'est pas l'industriel qui va payer, ça va être nous. Courses. Courses. Vraiment, ça concentre vraiment tous les... Enfin, ouais... Ce qu'il y a de pire dans ce monde capitaliste de merde... Vraiment, l'industrie minière, c'est vraiment... Oh là là ! Comment on dit déjà ? Privatisation des profits et socialisation des pertes. C'est exactement ça. Bon. Garantie financière très insuffisante. Historiquement, de nombreuses entreprises ont dérogé leurs obligations en termes de réhabilitation. en se déclarant en faillite avant la fermeture du site minier. Ah bah oui ! À la technique de... Ah les bâtards ! Ah les bâtards ! Dans de tels cas, la gestion et le suivi post-fermeture sont alors prises en charge par les pouvoirs publics. Pour pallier cette problématique, des États ont mis en place des législations imposant des plans de gestion de l'après-mine et des garanties financières. Ces dernières correspondent à des fonds provisionnés par l'exploitant permettant de couvrir les coûts de la réhabilitation du site en cas d'insolvabilité de celui-ci. Cependant, ce dispositif est complexe et présente de nombreuses limites. Tout d'abord, le montant est fixé par les entreprises elles-mêmes. Non mais vas-y ! Étant donné qu'elles n'ont pas d'intérêt financier ou d'obligation réglementaire à estimer les coûts réels de la réhabilitation, elles sous-estiment quasi systématiquement le montant des garanties financières. Ah ouais, je sais, les marxistes n'ont rien à faire qu'ils soient en faillite mais le problème c'est que du coup tu n'as plus de responsable une fois qu'elle se déclare en faillite. Tu ne peux plus incriminer c'est la loi qui est faite comme ça. Ah ouais, mais bon, il faut changer la loi en vrai. Il faut responsabiliser les industriels. Ainsi, alors que les coûts de réhabilitation de la mine d'or-argent de Marlin au Guatemala étaient estimés à 49 millions de dollars. Seulement 1 million avait été réservé par l'exploitant. C'est peut-être un peu caricatural comme exemple mais enfin ça donne un ordre de grandeur. De plus, les services étatiques manquent de moyens pour vérifier les plans de gestion des opérateurs et ne peuvent donc pas s'assurer que le montant des garanties financières est adapté. Ah ouais, si tu caches les plans... Le cas de la mine de Black Pine, Montana, Etats-Unis, permet d'illustrer l'importance de cette vérification. Après révision de garantie financière alors que l'entreprise prévoyait de verser à l'origine 70 000 dollars. Ah mais là, c'est foutage de gueule quand même. En 2009, le vérificateur général du Québec alertait sur le manque de contrôle de la part des services publics conduisant notamment à une sous-estimation fréquente des montants versés. La garantie financière comporte des limites compte tenu des modalités d'établissement et de versement des sommes. A titre illustratif, la garantie applicable au dossier vérifié s'élevait à 109 millions de dollars alors que le coût total des travaux de restauration de l'ensemble de ces sites était de 352 millions. Donc 3 fois moins, enfin 3 fois plus quoi. Par ailleurs, le dispositif de garantie financière sous-estime également les coûts associés aux dommages environnementaux graves qu'ils puissent être anticipés ou non. Notamment, le suivi et le traitement à long terme de certains effluents gazeux ou liquides, neutralisation perpétuelle d'eau minière acide par exemple, les pollutions diffuses et étendues telles que les contaminations de sédiments dans les cours d'eau ou encore les modifications profondes des régimes hydro-géologiques et les accidents tels que les défaillants sur rupture de digues minières. Attends, quoi ? Tout ça, c'est pas pris en compte ? Ouais, c'est sous-estimé. Il devrait y avoir en plus, bon, du coût de la réhabilitation, il devrait y avoir une espèce de caution en cas de... en cas de problème, quoi. C'est en bas de l'équipe, c'est en bas de l'équipe. En ne prenant pas en compte de tels risques, Goodland estime que les procédés de calcul de ces garanties témoignent du vision court-termiste. Ouais, bah, comme le capitalisme, quoi. Euh... Qu'est-ce qu'il nous dit, Goodland ? Plus fréquemment encore, le calculateur des garanties ne parvient pas à faire des hypothèses vraiment prudentes sur les coûts futurs. La plupart du temps, ils ne parviennent pas à cautionner que les activités de terrassement évitent de cautionner les tâches coûteuses telles que la collecte et le traitement des eaux contaminées, souvent à perpétuité. Ainsi, ils ne pensent qu'à court terme et reportent les coûts réels sur des générations futures. Bah oui, ils trouveront bien une méthode... La science trouvera des méthodes pour résoudre les problèmes et, ayez foi en la science. La science nous sauvera. Et confiance, croit en moi. Cependant, attends, j'en étais où ? Oui, cependant, des estimations conduites dans certains pays aboutissent à des montants considérables. Ainsi, pour les seules mines fermées ou abandonnées, les coûts de réhabilitation ont été évalués en 2016 à environ 1 milliard de dollars US pour la province de Québec au Canada, ces montants étant 1 à 12 fois plus élevés aux Etats-Unis et 7 fois en Afrique du Sud. A ces coûts de restauration s'ajoutent ceux de gestion sur le long terme. La génération de drainage minier acide, TMA, est, à ce titre, la plus problématique. A l'échelle mondiale, en prenant en compte les mines en activité et celles en cours de développement, les coûts de gestion de TMA étaient estimés en 2001 à 100 milliards de dollars US. Au regard de ces coûts probitifs, la valeur des bénéfices tirés par l'exploitation est questionnable. D'après certaines estimations, ces bénéfices seraient inférieurs ou égaux aux coûts de réhabilitation. En fait, oui, le business, il est rentable parce qu'il ne compte pas les dommages environnementaux et sociaux. Mais ça, c'est valable pour vraiment beaucoup d'industries de toute façon. Le coût de la réhabilitation de ces héritages miniers, mines de minerais métallifères, est toujours très élevé et peut dépasser largement les capacités financières d'une compagnie minière. Ou alors celle-ci peut se déclarer en faillite afin d'échapper à ses obligations de réhabilitation. En fait, pour beaucoup de mines actuellement en activité, les coûts de la réhabilitation risquent d'être bien supérieurs à ce qu'aura rapporté à l'exploitation minière et c'est ce qui compromet beaucoup la possibilité de réhabiliter sans intervention de la puissance publique. Bon, il y a un truc qui est sûr avec ce paragraphe, c'est que les mines doivent être socialisées, nationalisées, je pense, parce que c'est un gros bordel. Mais enfin, voilà, ça doit appartenir à s'être un commun. Parce que s'ils se mettent en faillite après pour ne pas payer les dommages environnementaux et qu'on se retrouve nous avec nos impôts à payer les dégâts, autant profiter des bénéfices. Je te jure. Deuxi estime que de cet état de fait est notamment à l'origine le désastre de Sumitville. Ah, Sumitville, c'est où ça ? Encore au Colorado, maillons. La mine d'or argent de Sumitville est située dans les montagnes de San Juan à une altitude de 3500 mètres. L'activité minière a commencé en 1870 par des travaux miniers souterrains dits Travaux Reynolds. Ce n'est qu'à partir de 1984 que l'exploitation a été conduite à ciel ouvert. Le minerai après broyage était alors traité par cyanuration, plus spécifiquement par l'effectivisation en tas pour en récupérer les métaux précieux. Dès le début de cette reprise, les rivières de White Man Fork et d'Alamosa ont été gravement polluées par des eaux acides riches en cyanures et en métaux. Ces eaux contaminées proviennent d'infiltrations à travers les dépôts de l'exhibition en tas et des dépôts de déchets miniers anciens, ainsi que la couille ferme minier qui s'est développée au sein des travaux de Reynolds. L'exploitant a abandonné le site et s'est déclaré en faillite quelques mois plus tard en décembre 1992, échappant ainsi à l'obligation de dépollution du site. Face aux désastres environnementaux, l'État et l'agence de protection dans l'EPA sont intervenus afin de mettre en sécurité le site minier. En 1992, au moment de la faillite de l'exploitant, les coûts de réhabilitation ont été estimés à 120-150 millions de dollars alors que la garantie financière s'est élevée seulement à 5 millions. D'après Dosé, entre 1870 et 1992, 489 011 d'or vas-y, parle pas en retard du unit. Donc 489 011 d'or ont été extraites pour une valeur d'environ 89 millions de dollars au prix moyen du marché. Ce qui correspond à un tiers du coût des travaux de réhabilitation effectivement engagé par l'État. Bien que la valeur équivalente de 89 millions ne soit qu'une estimation, elle permet de mettre en évidence l'écart entre les bénéfices de l'exploitation et les coûts des réhabilitations tels que représentés l'engardin ci-dessous. Voilà. Aujourd'hui, après 27 années de travaux, la réhabilitation est considérée comme achevée. Cependant, le traitement des eaux minières doit être maintenu de façon perpétuelle pour un coût annuel de 2 millions de dollars qui sera désormais pris en charge par l'État du Colorado. Secours. 5.3.3 Prise en charge quasi systématique par les États et les citoyens. En définitive, la finalité est la même que le site minier n'est plus de responsable juridique. Voilà, c'est ça, je te disais, l'une marxiste. Que l'exploitant fasse faillite ou que les garanties financières aient été sous-estimées, c'est à l'État qu'il revient de pallier les défaillances des exploitants. En dernier ressort, le gouvernement est généralement responsable du coût de la gestion des problèmes sociaux et environnementaux créés par l'abandon d'un site minier. Donc, il faut vraiment socialiser les mines. À titre d'exemple, en Afrique du Sud, enfin, collectiviser les mines même. À titre d'exemple, en Afrique du Sud, le coût total estimé pour la réhabilitation des presque 6 000 anciennes mines recensées est estimé à environ 6 milliards de dollars. 100 millions de rands. Or, environ 7 milliards d'euros sont disponibles chaque année à cet effet. Ce qui signifie que ces fonds devraient être versés durant plus de 800 ans. Ah oui, parce que c'est 6 milliards pour 7 millions. Putain. Pour couvrir la totalité des coûts de réhabilitation et ce, sans prendre en compte les sites qui fermeraient pendant cette période. Lorsque l'activité minière cesse, les terrains anciennement exploités sont le plus souvent détenus par des propriétaires privés. Dans ce cas, il est fréquent que l'État se décharge de la responsabilité des dommages et impacts aux dépens du propriétaire. Par exemple, dans l'État de Queensland, 12 000 à 15 000 sites mini-abandonnés se situent sur des terrains privés et ne sont donc pas considérés comme relevant de la responsabilité de l'État australien. Il en est de même en France où l'État refuse de prendre en charge la gestion des impacts sanitaires environnementaux au sein des propriétés privées, telles qu'expliquées par le ministère de l'Environnement dans sa réponse à une question posée par un député du Rhône en 2019. Pour autant, ces travaux ne peuvent être qualifiés de réparation de dommages miniers, ce dernier étant au sens de l'article L-115-3 du Code minier, un dommage susceptible de mettre en cause la sécurité des biens et des personnes. Il ne relève donc pas de la responsabilité de l'État mais de celle du propriétaire des terrains concernés. Et c'est également pour cette raison qu'il n'est pas envisageable au titre du Code minier de mettre en place un dispositif d'expropriation des biens exposés. Pourquoi ? Avec une indemnisation de leur propriétaire ou un fonds spécifique pour financer les actions de dépollution ou de rachat. Vous avez vu comment ils se rejettent la balle un peu là ? Oh bah non, coûte trop cher, c'est pas à moi, tu te démerdes. Du coup, ça reste pollué. Moi, je t'exproprie tout ça s'il ne veut pas payer le mec. Expropriation. Il faut arrêter de déconner. Selon l'association E-Law, si les gouvernements ne mettent pas en place des mesures fortes et contraignantes, ils auront nécessairement à pâtir des défaillances des exploitants miniers. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Tu payes ou sinon expropriation, c'est la base. De plus, compte tenu de l'ampleur et de la gravité des impacts environnementaux et sanitaires, les États ne seront jamais en mesure de tous les gérer. Ils ne pourront donc pas protéger leurs citoyens alors même qu'ils en ont l'obligation. À moins qu'un gouvernement responsable ait pris des dispositions immuables et à l'avance pour que le propriétaire de la mine paie, le gouvernement devra choisir soit de payer des coûts excessifs de récupération et de nettoyage ou de constater sans rien faire la souffrance de ses citoyens. Voilà. Voilà. Eh bien, je suis... je suis... je suis ronchon. Je suis ronchon. Bon, bon, on se fera le 5.4 et la conclusion la prochaine fois. Enfin, la prochaine fois, c'est-à-dire demain. ce sera plus rapide qu'aujourd'hui d'ailleurs, mais... écoutez. Oh là là ! Allez, salut YouTube ! Il ne reste plus qu'un. Courage ! On peut le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada